Nous allons faire un captage, Inch'Allah, sur la situation en Irak. Alors je rappelle à ceux qui s'appartent que le captage, c'est le fait d'attraper les djinns pour les convertir et les empêcher de faire du mal. Et nous avons découvert le captage à travers la Rokhia, c'est l'invasion du phénomène de la possession. Quelqu'un qui est possédé par les djinns, une fois qu'il est soigné, que les djinns sont partis, ça laisse des brèches dans son corps, un contact avec le monde des djinns, qui nous permet à notre tour de les amener, de les amener pour les convertir. Et ce qu'on utilise pour les amener, c'est uniquement le Doha, on demande à Allah Ta'ala et on lit des versets du Qur'an. Quand les djinns aussi viennent, on arrive à les convertir avec des versets du Qur'an. Donc c'est le principe du captage. Nous avons rencontré plusieurs fois, dans cette dernière campagne, des djinns qui disent qu'ils ont été recrutés pour aller en Irak. Donc un peu partout, quand on monte dans la hiérarchie des djinns et qu'on attrape, on arrive aux djinns les plus forts, ils disent qu'ils ont été recrutés pour aller en Irak. Donc on va chercher, qu'est-ce qui est en train de se passer en Irak, du point de vue des djinns, pour créer ces recrutements et cette concentration de djinns puissants et sanguinaires en Irak. Alla ta'ala nous dit. Alla ta'ala nous dit. N'arrête ! N'arrête ! N'arrête ! Tu peux me dire qui tu es ? et c'est toi qui m'as invité, c'est toi de te présenter alors je suis chef Ben Halimah de Raouf peut-être que tu as entendu ? je peux parler sans te toucher voilà, alors nous avons rencontré plusieurs fois au cours de notre campagne de L'Orient des djinns très forts et très sanguinaires qui nous ont dit qu'ils ont été recrutés pour aller en Irak et c'est pour cela que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe en Irak et qu'est-ce que c'est une part de faire là-bas qu'est-ce que je vais changer ? bon pour le moment nous cherchons juste à comprendre ce qui est en train de se passer tu ne crois pas à toi ? qu'est-ce que tu fais ça ? ou est-ce que tu vas toujours nous exposer ? qui est-ce qui t'a raconté tout ça ? qui est-ce qui m'a raconté tout ça ? mais je t'ai dit pendant que nous soignons les gens on a eu l'affaire à plusieurs djinns qui sont très grands très forts et qui nous disent qu'ils sont recrutés pour aller en Irak et s'ils ont été recrutés oui c'est les problèmes, c'est les affaires moi je ne suis pas concerné toi tu n'es pas concerné mais c'est pour ça donc puisque nous cherchons des éclaircissements sur cette affaire et c'est toi qui es venu donc tu as forcément un lien avec cette affaire comment ? c'est une erreur de ma part je t'ai amené par erreur nous allons te faire passer le test de véracité c'est un test qui va t'obliger à dire la vérité si ça fait mal bon, il vaut mieux que tu dises la vérité tout seul oui ah, tu as été recruté toi-même oui oui mais tu as été recruté par qui ? pourquoi est-ce que tu es sans moi et dans cette personne hein, hein, hein on découvre à quoi qu'est-ce que tu dis ça oui, parce que tu auras des ennuis et moi aussi j'aurai des ennuis toi tu auras des ennuis et moi aussi j'ai aussi bon, merci pour te soucier de moi je ne t'amuse pas avec je ne t'amuse pas c'est une mafia c'est une mafia je ne suis pas avec ça ah ouais je ne suis pas avec ça ah ouais mais c'est qui alors ? je ne suis pas avec ça mais c'est quelle mafia ? la même mafia qui est en train de détruire tous les pays musulmans ? c'est ça je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas que je suis là pour moi l'introcteur pour te raconter tout ça mais si l'endroit il est très tranquille mais vas-y dis-moi dis-moi essaie de ne pas tenir compte de ce que nous entier dis-moi je ne pense pas la même façon je n'adore que tout Et même qu'ils sont en train de bombarder la Palestine et leurs alliés, c'est eux qui vous recrutent pour partir en Irak. D'accord, donc une fois qu'ils vous recrutent pour partir en Irak, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est pour faire quoi? Donc vous allez en Irak. Donc vous allez dans l'esprit des gens, surtout des musulmans, pour les pousser à massacrer les autres et vous faites croire au monde, à tout le monde qui regarde, que c'est les musulmans eux-mêmes qui les ont massacrés. Alors c'est vous, les djinns dans leur tête, qui les ont poussés à faire cela. Merci beaucoup. Alors ce que nous voulons comprendre maintenant, c'est tout cela... C'est vrai que tu as bien parlé, merci beaucoup. Tu peux me demander un service. Oui, je comprends que tu ne sois pas dans ton élément et que tu souhaites partir. Mais malheureusement, nous devons terminer la séance et Inchallah tout se passera bien pour toi. Alors ce que je veux comprendre, donc les gens qui combattent la Palestine recrutent des djinns partout, les djinns les plus durs, les plus sanguinaires, pour aller en Irak, pour pousser ceux qui sont musulmans comme moi à tuer, à massacrer les autres et faire croire aux gens que c'est eux-mêmes qui les ont massacrés. Mais ensuite, qu'est-ce qui doit se passer ensuite ? Tout cela, c'est pour quel objectif ? C'est pourquoi l'image du terroriste est fait disparaître votre religion sur toute la planète. C'est commencé, l'offensive est déjà lancée. Le quoi ? C'est l'offensive est lancée. L'offensive est lancée pour nous coller des images du terroriste et faire disparaître l'islam dans toute la planète. Non, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit. J'ai un petit sentiment que tu m'as caché quelque chose. Tu veux que j'appuie un peu pour le faire sortir ? Hein ? Alors dis-moi tout seul, qu'est-ce que tu essaies de me cacher encore ? Il y a quelque chose que tu essaies de cacher là, que tu ne veux pas que je touche. C'est quoi ? Oui ! Pour ma protection ? Non, vraiment, je suis très touché. Mais vas-y, tu peux balancer. Vas-y, n'aie pas peur. Oui ? J'assume les conséquences. Et toi ? Et moi je fais quoi après ? Si tu me fais confiance, Inch'Allah tout ira bien. Ouais ! Ouais ! Il y a quelqu'un qui ne peut pas l'arrivée du Messie. Il y a du médeux, du médeux Christ. Maintenant, si tu fais de l'âge, je ne pense pas à toi dans l'entourner. Je ne vais pas me protéger. Donc, la personne qui t'a recruté, en fait, est en train de préparer l'antéchrist. Je n'ai pas besoin du nom de la personne. Je n'ai pas besoin du nom de la personne. Donc, ce qui se passe, c'est que les événements qui sont en Irak, les massacres actuels avec les islamistes, etc. C'est une préparation de l'antéchrist. D'accord. Alors, sais-tu quel est le rôle des chiites dans la préparation de l'antéchrist ? Voilà, de te relancer, de t'anticiper, qu'est-ce que, comment est-ce que tu pourras me protéger ? Parce que là, il s'en vient que je suis avec moi en train de me dénoncer. Je fais que tout le corps intime. Bon, disons que si je t'explique comment je vais te protéger, ça ne nous permettra pas de finir cette conversation comme on a prévu. Donc, on va finir et puis tu vas voir, Inchallah, tu n'auras pas de problème. Vas-y, j'espère que ça. Ok, donc, tout ce que je fais te brûle. Oui, tout ce que je fais te brûle. Bon, je vais essayer quelque chose pour te mettre à l'aise. Est-ce que ça va mieux ? C'est comme quoi ? Ça va mieux ? Ok. Donc, je vais te demander quel est le lien des chiites avec l'apparition des âgètes ? Je vais te demander quel est le lien des chiites avec l'apparition des âgètes ? Que ce soit quand même ? Vous voulez des mixtes ? Vous voulez des jardins ? Vous voulez des jardins ? Vous voulez des jardins ? C'est 아니고, euh, c'est компании les proud. Les chefs ne sont pas avec nous, ils ne nous servent pas et ils nous combattent. Et donc, alors pour l'antéchrist, l'antéchrist va venir nous écrire, ce sera moyen pour les chiens de nous combattre. Donc tu veux dire qu'ils seront avec l'antéchrist. Pas tous avec lui, mais une partie. Bien, alors pour ta protection. C'est la lumière d'Allah. Non, 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 je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. Non, je ne t'ai rien fait. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu ne veux pas la protection d'Allah. Tu ne vois pas. Je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. Il faut te convertir à l'islam. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, c'est pour te sauver. Tu ne sais pas que je te combats sur ton ennemi. Je ne peux jamais m'assoucier à toi. Attends, attends, attends. Attends, attends, je vais t'expliquer. Attends, lâchez-le, lâchez-le. Lâchez-le, lâchez-le. 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 Je vais t'expliquer. Regarde, tu vas comprendre. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoutes, mais tu ne vas pas lire. Regarde seulement. Regarde avec tes yeux. Tu crois en tes yeux, non? Regarde avec tes yeux. Je t'écoutes, mais tu ne vas pas lire. Voilà. Avec l'Iblis? Je t'écoutes, mais tu ne vas pas lire. Je t'écoutes, mais tu ne vas pas lire. C'est bon? Tu n'as plus peur maintenant? Tu es protégé? Tu es protégé par quoi? Je suis protégé par ta foi. Allez, on va chercher tous les autres qui ont été recrutés en Irak. Tu vas leur expliquer la vérité. Je t'écoutes, mais tu ne vas pas lire. 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 Je t'écoutes. des sorciers de toutes sortes ces sorciers, il y a des djinns avec eux? on va chercher un de ces djinns qui a de vous recueilli on a une proposition, mais je suis très intéressé dis-moi ok, ma proposition c'est quoi? devant toutes ces personnes oui, devant toutes ces personnes nous les prenons à témoin allons-y j'aurai la Gola, la force et la puissance ah, pour tous ceux qui nous dirigent c'est cool ça et qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? j'ai combien d'enfants? j'en ai 8 alhamdulillah un seul? c'est tout ce que vous voulez juste un seul enfant c'est ça? et vous pouvez donner la gloire le pouvoir l'autorité d'accord on va ramener tout ce que vous avez c'est 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 que vous allez Donc, alhamdoulilah, vous avez vu que ce que les djinns disent, c'est qu'on les recrute effectivement pour aller au Irak. C'est les gens qui lancent les bombes sur les palestiniens qui les recrutent pour exciter les gens qui sont comme moi, des musulmans, à tuer, à massacrer, à massacrer. Et pour qu'ensuite, les massacres augmentent avec l'intervention des chiites. Et toute cette situation va favoriser l'apparition de Dajjal. Donc, nous ne pouvons qu'appeler tous les musulmans à éviter la tuerie, éviter la division et à travailler pour le bien et pour l'unité de la Roma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.